Salut la team, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. Je suis dans le sud, dans un camping, une ambiance un peu tuche, mais j'aime bien ces petites ambiances, ça change un peu des hôtels de luxe, etc. Donc, justement, je voulais te faire une petite vidéo sur ça, mais je me suis dit que ça ne vaut pas le coup de faire une vidéo complète, donc je vais te faire un résumé général. J'ai vu pas mal de panneaux à vendre. Et tu sais que moi, lorsque je vais dans un endroit, tu verras, même toi, quand tu seras investisseur, dès que tu iras quelque part, n'importe où, tu seras obligé de regarder l'immobilier. Tu feras une petite analyse, etc. Dans n'importe quelle ville où tu iras, tu seras obligé de regarder l'immobilier. Donc, en venant dans ce camping, j'ai vu pas mal de panneaux à vendre et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite analyse brève sur le fait d'investir dans un mobile home, dans un camping. Est-ce que c'est rentable ou pas ? Et du coup, je suis parti à la réception et j'ai demandé à parler à un responsable et on a discuté, on a bu un café, on a bien discuté. Je vais te faire un topo, bref. Ce qu'il en sort, c'est que, de mon avis, ce n'est pas très rentable. Énormément de charges, d'accord ? L'usure du mobile home, ça va très vite. En général, il m'a dit qu'un mobile home, c'était à changer tous les 7 ans. Donc, au prix du mobile home, pas top. J'ai l'impression que tu n'as pas la main sur l'exploitation, en fait. Il suffit que demain, ils te disent, le camping, « Non, nous, il faut que tu changes le mobile home ou tu dégages, en gros. » Tu n'as plus la main. Donc, ce que j'en ai tiré, c'est que par rapport aux locations qui rentraient et aux charges d'exploitation, à mon avis, celui qui s'en met le plus dans la poche, c'est le camping. Maintenant, si tu veux le faire en tant qu'investissant, bon père de famille, un peu style le film camping. Tous les ans, tu vas au même endroit, tout le temps pareil. Tu peux le faire parce que je pense que tu arriveras à avoir ton mois de location gratuite grâce à tes rentrées d'argent. Mais pour un investissement et vivre de ça, je ne pense pas que ce soit rentable. J'ai fait un peu l'analyse. À moins de négocier un contrat d'exploitation avec le camping en disant, voilà, sur 10 ans, « Vous n'avez pas le droit de me dégager mon mobile home et vous me laissez l'exploiter 10 ou 15 ans. » On se met d'accord sur un montant annuel d'augmentation de charge EDF-O de tant de pourcents. Et du coup, que tu as un prévisionnel sur 15 ans, pourquoi pas ? Mais le fait que ce soit aléatoire comme ça, que ça puisse changer, etc. Je te rappelle que c'est le camping, le foncier, le terrain appartient au camping. Et tu sais que c'est très important d'être propriétaire du terrain. Le terrain appartient au camping et du coup, toi, tu es un peu en leasing et tu n'as pas la main sur ça. Et du coup, moi, je ne suis pas trop fan. Donc voilà, je t'ai fait un bref topo général sur ça. Tu sais qu'à chaque fois que je vais quelque part, j'aime bien regarder l'immobilier. Je t'ai fait un bref topo général. Pour moi, l'investissement en mobile home, à faire avec des pincettes. Ou alors, si vraiment tous les ans, tu vas dans le même, tu te dis, bon, allez, je paye le mobile home. Comme ça, moi au moins, j'ai mon mois de vacances gratos. Mais sinon, pour en vivre, je ne pense pas que ce soit top. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je vais revenir avec toi sur le pilier de l'immobilier. Pourquoi tu dois investir dans l'immobilier ? Et je voulais revenir avec toi sur ce point-là. C'est simple, la race humaine, l'homme, il a besoin de trois choses dans sa vie pour survivre. Se nourrir, se vêtir et se loger. Pourquoi je préfère le pilier de se loger ? Parce que se nourrir, aujourd'hui, si tu veux investir dans le pilier de se nourrir, il y a énormément de concurrence. Il y a des mastodons, des centres commerciaux. Il y a énormément de concurrence. Alors, à moins que demain, tu m'inventes un hamburger hyper bon qui ne fait pas prendre une seule calorie, tu as des chances de percer. Mais sinon, tout le reste, c'est saturé. C'est saturé. Tu vois bien que c'est pris par les mastodons, les grandes marques nationales et mondiales. Et toi, tu as peu de chances de percer, même en inventant le meilleur des jus de fruits. Et encore, ça demande énormément de travail, énormément d'investissement personnel, énormément de fonds au départ. Et au prorata du jeu, est-ce qu'il en vaut la chandelle ? Tu as beaucoup moins de chances que dans l'immobilier. Pareil, pour se vêtir, la sape, tu as déjà énormément de concurrence, énormément de mastodons aussi, des grandes marques multinationales. Et franchement, pour t'en sortir dans le pilier de la sape, de se vêtir, il faut que tu aies un énorme coup de chance. Soit Cristiano Ronaldo, il a porté ton polo pendant un mois et demi, H24 ou Messi. Mais sinon, sincèrement, pour percer aujourd'hui dans ce vêtir, c'est compliqué, tu vois. Et ça demande énormément avec la concurrence, la Chine, etc. Ça demande pareil, énormément de moyens. Alors que ce loger, pourquoi il se différencie des deux autres piliers essentiels à l'homme ? Tout simplement parce que ce loger, on est en déficit de logement. Tu es en déficit de logement. Et il n'y a pas de gros mastodons de la location, style McDonald's dans ce nourrir ou Nike dans ce vêtir. Il n'y a pas de gros mastodons de la location. Il y a des gros mastodons de la construction, Bouygues, Nexity, etc. Mais sur la location, il n'y a pas de gros mastodons. Donc, on a tous notre part de gâteau à manger tranquillement. Bien évidemment, sur réserve de savoir investir, et ça justement, tu vas l'apprendre dans ma formation, de savoir comment faire, de se former. D'accord ? D'ailleurs, je vais te mettre, je vais essayer de te mettre un petit peu ce qu'ils en pensent. J'ai fait une rubrique, qu'est-ce qu'ils pensent de ma formation. Le fait de se sentir aidé et accompagné. Beaucoup de personnes de ma formation qui avaient acheté d'autres formations n'étaient pas passées à l'action. Pourquoi au dernier moment, le fait de signer, d'engager un prêt, de ne pas savoir ce que ça veut dire et tout, et de ne pas pouvoir contacter le formateur ? Stress. Stress égale inaction. Alors que là, beaucoup me disent, ce qui m'a rassuré, ce qui m'a fait passer à l'action, d'ailleurs beaucoup sont passées à l'action, c'est le fait que je t'ai, que la question, je te la pose, j'ai une réponse dans l'admire, que je t'ai, je panique moins, je te sens que tu es avec moi et je sens que le groupe, la team n'est pas réussir. Va-t'en toi, elle est avec nous. Du coup, voilà. Donc pour revenir sur l'immobilier, je te disais, on a tous notre part du gâteau à manger là-dessus, tout simplement parce qu'on est en déficit de logement. Il doit manquer à peu près 600 000 logements en France. Mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas, je te l'ai déjà dit, construire. Par exemple, tu regardes à Paris, monter en hauteur, c'est interdit. Il faut préserver le patrimoine historique, les architectes des bâtiments de France, etc. C'est interdit. Tu ne peux pas inventer de la terre. Il n'y en a plus. Donc, dans ces régions-là, on a encore notre carte à jouer. Et ça s'exporte et ça grossit, je te l'ai déjà dit, comme un caillou que tu jettes dans l'eau. Ça fait des auréoles et indéniablement, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et tu sais, il y a un célèbre économiste qui a dit, un bien immobilier bien acheté ne peut être ni perdu, ni volé. Et le placement le plus sûr du monde. Pourquoi ? On ne peut pas te l'enlever, on ne peut pas te l'arracher. Ce n'est pas la bourse où tu peux tout perdre. Ce n'est pas, demain je te dis, tu lances ta marque de fringues, tu perds tout. Non, une fois que tu l'as acheté, théoriquement, tu trouveras le locataire, tu trouveras quelqu'un pour te le louer. Bien évidemment, je suis aux réserves d'avoir bien acheté, d'avoir fait une affaire rentable qui s'autofinance, etc. Mais ça, je l'explique bien dans la formation. Ne pense pas que 500 euros de crédit pour 500 euros de loyer, c'est une bonne affaire. Ce n'est absolument pas une bonne affaire. Mais pourquoi ce pilier de l'immobilier, c'est le meilleur ? Encore une fois, pour moi, parce qu'il y a quelque chose, tu vois bien, tout est lié, comme je te l'ai déjà dit, sur l'offre et la demande. Et il y a un facteur incontrôlable, incontrôlable ni par l'État ni par qui que ce soit, c'est la démographie humaine. La population qui augmente de jour en jour, d'année en année, on vit de plus en plus. Et donc, à un moment de ta vie, à un moment de leur vie, chaque personne va être obligée de se loger. C'est indéniable. Tu ne peux pas passer outre. Tu es bien obligé d'avoir un toit pour vivre. Donc, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou la Sorbonne Bac plus 12 pour analyser ces faits-là. Tu es assez intelligent, assez mature, assez pragmatique pour te rendre compte que la population augmente. De ce fait, il faut des logements. De ce fait, on est dans un manque de logement. De ce fait, si tu investis dans ce business, tu seras en position de force. Alors oui, tu peux me dire, ouais, mais c'est dégueulasse, vous les propriétaires, vous les investisseurs, vous profitez du manque de logement pour exploiter, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, dans mes participants, moi en tant qu'investisseur, je fournis des biens, des beaux biens. Je mets à disposition des beaux biens et je réponds à un besoin. Je loge des gens et je réponds à un besoin. Donc non, je n'ai pas honte avec le fait que je gagne de l'argent sur ça et je n'ai pas honte avec le fait que je m'enrichis avec leur loyer qui paye le crédit à la banque et je m'enrichis parce que je fais le transitaire. Mais je n'ai pas honte avec ça. Il ne faut pas avoir de honte avec le fait de l'argent. Ne sois pas hypocrite avec toi-même, on en a tous besoin. J'aurais honte si je louais des cages à poules 700 euros ou si je mettais dans des F4 14 lits à 250 euros le lit. Là, j'aurais honte. Mais moi, tous mes biens sont propres. Tous mes biens n'ont pas d'arrêté d'insalubrité. Donc, je n'ai pas honte avec ça. Et toi non plus, tu ne dois pas avoir honte avec le fait de gagner de l'argent en répondant à un besoin. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Pour moi, le pilier de l'immobilier, ça reste le meilleur. À moins que demain, peut-être que je ne serai plus là pour vivre, pour le voir. Demain, il y a un mec qui vient, qui a inventé une capsule, qui jette en l'air. Paf, elle s'ouvre, ça fait un F3. En deux secondes, un peu comme les tantes Kechua, là, il y aura une sacrée crise parce que n'importe qui achète son truc, paf, il jette en l'air. Mais on est dans l'utopie. Je suis en train de rigoler avec toi. Ça ne pourra pas exister. Ça n'existera pas. Et au contraire, la démographie ne va aller qu'en gonflant. Tu vois bien, en France, on est de plus en plus. La population augmente. La population mondiale augmente. Et tous ces gens-là, il faut les loger. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir avec toi. On a la chance aujourd'hui de pouvoir investir en immobilier en n'ayant pas fait Matsup, en n'ayant pas fait Bac plus 12, en ayant juste une situation clean. Et on a la chance en France d'avoir des banques qui te prêtent à 110%. De pouvoir profiter de l'effet de levier et de s'enrichir avec l'argent des banques et des locataires. Donc, saisis ta chance, prends ton tour. Prends ton tour, enrichis-toi. Et après, ça sera, toi tu vendras dans quelques années ou à la retraite ou je ne sais quoi. Et ça sera ceux d'après qui prendront ton tour, etc. En fait, c'est, voilà. Et les derniers, à la rigueur, si tu veux en arriver là, les derniers seront peut-être les perdants. Mais les derniers, ça sera quand ? Ni toi ni moi, nous savons. Peut-être en l'an 12 millions. D'accord ? Donc, c'est pour ça. Là, je m'évade un peu, mais l'immobilier, c'est le seul facteur. Pour moi, quand tu pèses le pour et le contre, qui est top. Il faut te former, mais tu n'as pas besoin d'avoir Bac plus 8. Il faut te lancer, mais tu n'as pas besoin d'investir toute ta vie et de mettre en garantie toute ta vie. Comme quand tu montes ton entreprise ou autre chose. Donc, ça reste mesuré. Le peu de contre qu'il y a reste mesuré par rapport à tout le pour que ça peut t'apporter. Le fait de pouvoir voyager quand tu veux, le fait de te faire ta propre retraite, le fait d'avoir de la pierre plus tard à revendre, le fait de peut-être pouvoir loger tes enfants s'ils veulent être étudiants, le fait d'avoir cette sécurité. Je te le répète, il y aura certainement des crises en immobilier. Mais si tu as bien acheté une affaire rentable, même s'il y a une crise au niveau du prix de vente, ton loyer ne bougera pas. Donc, on garde les manettes et on attend que ça se passe. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Je te répète, le plus de ma formation, c'est que tu intègres notre groupe WhatsApp. On t'aide étape par étape. Tout le monde s'accorde à dire que ça, c'est un élément top du top. En plus que ma formation, elle répond à beaucoup de choses, elle t'apprend comment investir dans l'immobilier de A à Z en partant de zéro, en passant par le module fiscalité, financement bancaire, etc. Si tu aimes ma personnalité, je te parle exactement pareil dans la formation et encore même plus approfondie. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Je vais te le demander. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi, active la petite cloche et j'espère te retrouver bientôt parmi notre team. Je te souhaite une excellente journée. Je te fais un gros bisou. A bientôt. Ciao.